En bas, je lisais la Bible, mais c'était une photo qu'on envoyait pour ma grand-mère. Faut faire semblant. Les BG ! Joyeux dimanche, dimanche de qualité ! Aujourd'hui, mon émission préférée, je pense que ça fait 7 fois que je dis ça, avant j'étais moche dans la thèse ! Vous avez apprécié les derniers épisodes avec des superbes invités. Et cette fois-ci, mesdames et messieurs, on va accueillir une figure des Antilles, un mec qui écrit des textes poignants, un mec qui a sûrement fait bouger ton bassin, mesdames et messieurs. Galagez dans la maison ! J'ai oublié, j'ai oublié d'avoir fait ça. Galage ou BG, est-ce que t'es prêt ? Elsie et Soloméz ont fait des recherches faites de qualité, j'ai un peu vu les photos, et je pense qu'on va bien s'amuser aujourd'hui. Galagez est un rappeur et chanteur martiniquais de 32 ans. Il a commencé la musique dans les années 2000, en reprenant l'instru de Leanback de Fadjo. A l'époque, il faisait pas encore du rap, il était plus dans le dancehall. Il a aussi fait partie du groupe General Crew avec Saïk et Admiralty, et en 2010, il sort son premier album solo Galagez, puis deux classiques en 2013, Chaos en 2016, Mwakamoun en 2017, et Diamond Rock en 2019. Et vendredi, il nous a sorti son dernier projet, Tombolo. D'ailleurs, il a déjà sorti son premier single du même nom. Aujourd'hui, il se limite plus au dancehall, même si ça fait toujours partie de son style. Dans ses sons, il y a aussi un mélange de reggae, afro-caribéen, rap, il pose autant en français qu'en créole, et même parfois en anglais. Aujourd'hui, il a aussi fait ses preuves dans la mode, puisqu'on l'a vu défiler pour Blue Marble, à la Fashion Week de Paris en 2020. Bon, maintenant, reste à savoir si sa carrière de mannequin aurait pu commencer avant, avec un nouvel épisode de « Avant j'étais moche » dans l'ATS avec Kalash. Ah, tu veux qu'on commence tout de suite ? Direct ! En gros, t'es né en 88. C'est un délire, parce qu'en fait, je pensais que t'étais beaucoup plus vieux que ça. En fait, ça fait tellement longtemps qu'on m'entend parler de « What » que j'avais l'impression que t'avais, je sais pas, au moins 5, voire 10 ans de plus, tu vois. Et ça m'a choqué de voir qu'en fait, t'as le même âge que nous. Du coup, t'es né à Strasbourg, t'as bougé en Martinique, t'as suivi tes parents très vite. Vous savez comment c'est à l'époque ? Genre 88, 2000, on s'habille pas nous-mêmes. Genre, c'est les gens qui font des montagnes, etc., etc. Du coup, pour l'occasion, j'ai fait un petit PowerPoint. Et en fait, il y a un truc que j'ai remarqué chez Kalash, c'est que très... La première étape commence à la fin des années 80 et notre maxi BG Carl Knaï venait tout juste de lancer sa marque et la Reebok Pum Bring Back venait de révolutionner le game, dominée jusqu'à là par Nike et Jordan. Aux Antilles, il y a de vrais albums, comme Majestic Zouk de Kassav, Créole de Zouk Machine, Blanc Manger de Eugène Mona ou Mister Marley de Damian Marley. Kalash est encore tout petit, mais il écoute déjà beaucoup de musique, autant avec son père qui est fan de Bob Marley et de Jimi Hendrix qu'à l'église avec la chorale. Juste, il était énervé. Mais flou ! Oui, monsieur ! Juste de spi, je vous coupe. Bloup, meilleur que Mister Keys. Longtemps, mais longtemps. Qui a un problème avec ça ici ? C'est l'original, ça. Voilà, merci. Mister Keys, qu'est-ce que c'est ? C'est tout fin, ça sert à rien. C'est plus gros. Voilà, c'est plus gros, plus épais. Ah, plus savoureux ! Je ne vais pas me couper. Je vais biffer toute cette partie. La seule de gauche et celle dans le couffin, c'est au même endroit. Ah oui, on voit au sol. C'est un cité d'Ilon, tu vois au carrelage. C'est chez qui ? C'est chez moi, chez nous. En fait, on a déménagé. Au China Strasbourg, on est parti, j'avais un mois aux Antilles. Donc, je n'ai jamais connu autre chose que les Antilles. Et à droite, c'est une partie de Domino avec ma cousine, Momina. Et je ne sais pas qui a pris la photo. C'est pas bon, je suis comme santé ma fille. Tu as des espèces de bottines à gauche. Ça, c'était médical, ça. À chaque fois qu'on reçoit... Ouais, une botte orthopédique. J'avais les pieds de Nikkei. Et c'est des bottes orthopédiques. Et j'avais honte de ouf à l'école. T'as gardé longtemps, ça ? Non, je pense. Six mois. Ça a vraiment servi, du coup ? Ça a vraiment servi, parce qu'après, j'ai joué au foot, j'étais vraiment lourd. Ensuite, on a fait ça. Du coup, à gauche, je n'arrive pas à voir ce que tu as comme père. À gauche, c'est encore à la cité de mon maison. Je ne sais pas, mais c'est laid. Mais de quoi, c'est laid aussi ? Bon, là, je ne sais pas, c'est quoi ? Tu vois pas les marques de ce qu'ils portent ? Non, il n'y avait pas de marques. Je n'avais pas de marques à l'époque, on n'avait pas d'argent. On n'avait pas d'argent, mais par contre, j'avais le dernier vélo. À droite, c'est d'autres années. En fait, je me remercie selon les maisons. Mon père déménageait beaucoup, ma mère déménageait de son côté. Donc, à chaque fois, je reconnais selon les endroits. En bas, je lisais la Bible, mais c'était une photo qu'on envoyait pour ma grand-mère. Il faut faire semblant. C'est pour l'auteur qui fait, en fait. C'est pour l'auteur qui fait, là. Ça peut même être à l'envers, là, la Bible. Parce que j'ai pas lu... J'ai eu un enseignement religieux, mais je lisais pas la Bible. Ça, déjà, j'écoutais le pasteur au temple. Mais voilà, ça, c'était une photo pour ma grand-mère. Ça, ça voit, à sa tête, il est en train de débarquer. Ouais, c'est bon, les... Débarquer derrière. Tu étais déjà intéressé par la musique à ce moment-là ? À fond, à fond, Michael Jackson. Vraiment à fond. La photo d'en haut, là, où je me rappelle, j'étais à fond, Michael Jackson et ses neveux, là. Les 3 T. Les 3 T. Oh, là, 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 ça, c'est un truc de ouf. Ça, c'est l'année. Tous les 88, tu pensais, c'était pour Michael Jackson. Ouais, ouais. J'essayais de faire mes cheveux restés, tu sais, sous le fond, là. Et moi, c'est... Et ça, on t'est pas... Tes inspires musicales, elles te venaient d'où ? C'était du Bob Marley, du Michael Jackson, du Kenny G. Kenny G, c'est un trompettiste que mon père écoutait beaucoup. Et beaucoup de l'église aussi. Du gospel, de Boyz II Men, etc. C'était plutôt très mélodieux. Très chant. Très chant, très lent. Très lent aussi. Et hip-hop, ouais, c'était DMX, 2Pac, beaucoup. Surtout 2Pac, Snoop. Dans ma chambre, j'avais plein de postures de Snoop. R. Kelly, à l'époque. Malheureusement, j'ai lâché. Ouais, c'était ça. On est dans le même, quand même. Ouais, j'ai lâché fort. Je n'ai pas la distinction. T'as assisté à certains concerts, je crois, en Jamaïque, notamment ? Non, à Saint-Lucy, d'artistes jamaïcains. À droite, du coup, c'était à Saint-Lucy, c'est ça ? Non, non, non. Saint-Lucy, c'était... J'étais déjà plus grand. À droite, c'était une arrivée en Martinique, ça. J'étais parti avec mon père en vacances en France. C'était à Boulogne, chez ma tante. Et là, on rentrait ici, quoi. Enfin, on rentrait en Martinique, pardon. À gauche, c'était l'anniversaire de mon cousin. Ouais, la chemise, c'est chaud. Moi, j'avais des filets, ça, quoi, en vrai. T'as pas apporté de filets ? Faut ! Faut ! C'était génial. Tu as encore aujourd'hui des filets ? Si j'en trouve, j'en mettrai. Eh, gros, non, je vais changer. Ça va avoir chaque mois. Ouais, aux Antilles, j'en mettrai. Ici, il fait un peu trop froid, mais on met des filets depuis bébé. On appelait ça au début T-shirt Trico Isotherme. C'est ça, exactement. Et après, c'est devenu le filet, toutes les couleurs, ou Genberg, etc. Isotherme ? Non, j'ai à chaque fois, Isotherme ? Ça, c'est presque médical aussi. C'était pour les enfants. Arrête, trop bien ! Ça, c'est pour le froid. C'est pour préserver les enfants du froid. Après, là, les photos, on ne peut pas trop tailler. Non, c'est des darons qui l'habitent. Non, c'est pas fou ! C'est mignon. C'est ce que tu disais au début, c'est pas toi qui choisi au départ. Du coup, tu n'es pas responsable. C'est un ce gars, t'as prêt par la suite. On passe à la deuxième étape et aux années 2000. La Nike Air Monarch venait de voir le jour quelques mots auparavant et ont porté tous des maillots de foutueuse et de basketball hyper larges. Niveau musique, on a des albums comme R&B de Rue de Mathieu Stone, Mosaïque Créole de Admiralty ou Taboology de Tabu Combo. C'est aussi à cette époque que Kalash commence la musique et enregistre ses premiers sons en solo et avec General Crew. Les trois T sont là ! En fait, figurez-vous qu'à cette époque-là, je crois que tu commençais tout doucement à rentrer dans la musique. Et en fait, croyez-le, croyez-le pas, il n'était pas full R&B à cette époque. Jamais tu plus trouvais ce son. Non, je ne fais pas du tout ! Non, je ne fais pas du tout ! Il s'est énervé ! Tu vois, tout à l'heure, qu'on parlait de... Qu'on parlait de... Non, non, de Mathieu Stone. À gauche, là, c'était l'époque de Mathieu Stone et Dev Bond. Là, c'était au Pont-Sèvres à gauche. 00-03, mon gars ! Là, j'étais à fond là-dedans. Et c'est la seule fois de ma vie où j'ai coupé mes cheveux. Mon cousin a coupé mes cheveux. À cause de Houston ? C'était l'époque, genre, tout le monde avait le panneau à la paname. Et moi, je venais des Antilles, je faisais chaque fois un mois comme ça au Pont-Sèvres. Et mon cousin m'a dit, oui, ici, c'est la boule AZ. J'avais la chaîne Ro-Friedo. Il m'a dit, enlève ça. Ici, c'est Comet, Sergio Takini. Et lui, c'était les sapes à mon cousin. Grégory, il s'appelle. Moi, je valide, mais ça fait bizarre de te voir comment ça va arrêter. À droite, je venais d'arriver chez lui. J'avais les cheveux. Et à gauche, il avait coupé. Il a transformé. Il a tout coupé. Les survêtes Sergio Takini quand même à l'époque, c'était le feu. Même le polo là-bas, c'était le feu. Moi, je kiffe. J'avoue, je préfère la photo de gauche. Je trouve qu'il y a un feu à droite. Il m'invahit, bizarre. Mais à gauche, c'est dans les frais. Comet, là, quand tu fais ça côté... Là, j'ai casqué tout, ensemble, tout. C'est un cochon de la coste en dessous. Trois proches du chiné. Il y avait ces flots-là aux Antilles ? En ce moment-là ? La base, gros. C'était fort. C'était longtemps. Et quand je suis rentré aux Antilles, j'attendais... Tous les matins, j'attendais que de voir le temps. Je me disais, j'espère qu'il va pleuvoir. C'est pour pouvoir mettre... Tu te rappelles des paires que tu mettais à cette époque-là ou quoi ? C'était TN. TN ? TN, ouais. TN. Il n'y avait pas encore les shocks et tout. C'était TN à fond. Clignancourt à fond. Là, on rentre dans la délinquance. Alors là, c'est le larcosse la prochaine. Ça, c'est les Antilles fort. C'est les 13 Diversons ? C'est ça en plus. C'est ça en plus. C'est ça. C'est le modèle qu'on en met en coiffeuse. Et on m'a dit que tu étais quelqu'un de, je cite, de très turbulent. Ouais. Mais là, à l'époque de cette photo, j'avais... Il y avait... Je ne sais pas si c'était une bonne idée de faire ça. Ils mettaient à l'entrée du lycée le record d'absence. Mais genre pour t'afficher. Mais nous, c'était tout. C'était genre... Tu es combien dans le classement toi ? Moi, j'étais premier. J'allais jamais... Là, la musique avait déjà pris le pas dans ma tête. Voilà. Voilà ce qu'il faisait. Ouais. Là, c'est clairement Flo Tupac, là. Ah, droit, là. Laisse tomber ! Ouais. C'est ouf. Mais sur la photo d'avant, t'as pas assez vite. Mais moi, je valide grave. L'autre gars, je sais pas si ça indique ce qu'il porte. Mais c'est... Alors, lui, tu vois, l'éducation musicale que j'ai, c'est lui qui me l'a donné. Parce que c'est quand j'ai été jeté dehors, c'est lui qui m'a hébergé. Et lui, il était genre en Terminal. Et il m'a montré des reportages sur Tupac. Ok. Mais il mettait qu'en anglais. Il me disait, non, comme tu vas pas à l'école, tu vas écouter qu'en anglais. Toi, Lou ! Et j'ai vu tous les reportages sur Tupac. Tu vois, Bob Marley. C'est lui qui m'a... Il était plus vieux que toi ? Ouais. Moi, j'étais genre... Là, j'étais en seconde, peut-être, maximum. Mais lui, il était déjà après la Terminale, quoi. T'es encore avec Lou, là ? Ouais, jusqu'à maintenant. C'est mon frérot. Il est dans son salon de coiffure. Il s'appelle Lionel. Il dorm. Ouais. Dog Pound. Jusqu'à maintenant, il est en Dickies, un bouton. Il est dans les soirées, il danse comme ça. Tu commençais à traîner dans les Soundsystems ou pas du tout ? Là, ouais. Là, je commençais. Là, on m'avait... Ça, c'était un nouveau lycée. On m'avait jeté de l'autre. Et j'ai rencontré les deux mecs à gauche. Alors, à gauche, il s'appelle Michaud. Au milieu, il s'appelle Najos. On dirait qu'il n'y a que des biouets dans la pièce. Les cuis étaient sautés partout. C'est n'importe quoi. Ouais, c'est des petits Soundsystems. C'était long, ça. Justement, à quel moment tu t'es dit que c'est ça que tu voulais faire ? Comme métier ? Je pense depuis les premières photos. Avec le petit vélo, depuis là, je pensais vraiment à ça. Je ne connaissais pas encore le dancehall. Je connaissais le reggae. Mais dans ma tête, c'était déjà... Quand je voyais Michael Jackson, ça, je me disais ouais, je vais faire exactement la même chose. C'était déjà sûr. Je ne savais pas quel autre métier. Je n'ai jamais eu un métier en tête. Moi, il y a un truc auquel je pense quand je vois ça. Tu faisais déjà du reggae à ce moment-là ? Ouais. Parce que moi, c'est ça que je kiffe aussi dans ta musique. C'est la polyvalence. Genre, on peut t'entendre en mode dancehall à l'ancienne. C'était plus dancehall d'ailleurs. Il y a cette partie aussi à reggae. Genre, dans le dernier album, j'ai été choqué du son de Ja. Tu vois, je me suis dit, ah ouais, non, c'est trop. Vraiment, il y a le délire rap. J'ai l'impression, ouais, gospel. Je pense que tu peux faire du zoo coca, mais j'ai l'impression que tu peux tout faire comme style. C'est grave lourd. Et à partir de quand tu as développé ce délire ? J'ai développé ça quand j'ai eu confiance dans mon chant, ma capacité à chanter. C'est-à-dire, je le faisais déjà pour moi-même, mais je trouvais que jusqu'à maintenant, qu'il y avait des choses à améliorer vocalement. Donc, je ne sentais pas de monstres comme ça. Mais depuis petit, j'enregistrais déjà. Depuis la première fois que j'ai enregistré, d'ailleurs, c'est sur le Lean Back. C'est la première fois que j'allais dans le studio, c'était sur cet instru-là. Ben, j'ai toujours fait... Tu sais, on posait sur les instruits de Bob Marley, ou Damien Marley, ou les instruits de Justin Timberlake, Crime Your River. J'avais fait un son dessus. J'ai toujours aimé ce genre de polyvalence. C'est stylé qu'ils parlent de ça, parce qu'aux Antilles, et même dans le rap en France, il y a quelques années de ça, les fast-bays, c'était trop important. Le ouf. Et le fait de se réapproprier le son, de en faire un son meilleur, c'était trop bien. C'est-à-dire que ça se battait pour faire les meilleurs sons, c'était trop stylé. Moi, j'ai vu ça la dernière fois que j'ai été. Non, mais frérot, c'est réel. Dès qu'il y a un son qui sort ici, là, ça marche bien, il y a un remix dance-on direct. Tous les sons que j'ai entendus ici, je les ai entendus en mode dance-on là-bas. C'est stylé. En plus, quand il y a ça, tu vois vraiment qui est le meilleur sur l'instru-là. C'est ça qui est trop d'art, frérot. En Jamaïque, ils sont forts dans ça aussi. Des mecs comme Elephant Man, maintenant Buzi, mais Elephant Man, il a toujours repris tout ce qui cartonné aux Etats-Unis. Les fiestas, les... quels mots sont... Il reprenait tout, lui. Donc, ouais. Et puis nous, on a la culture de rythme. L'instru n'appartient pas à une seule personne. Tout le monde pose dessus, même si ça ne rapporte pas commercialement. Mais quand ça passe en soirée, tu sais à quel moment le meilleur son du rythme va arriver, tu vois. Pour moi, ça vient des îles de fous, ça. Et ça a été repris aux States. C'est quand les States, genre, ils y sont vraiment appropriés, là. En gros, ça a été hyper dame, mais ils ont arrêté aussi, tu vois. Et en France, je sais pas pourquoi, ils font pas du tout. Pour moi, ça donnerait des dingueries. Des fois, il y a des années, il y a des instru qui sont incroyables. Frérose, tu entends tout le monde poser dessus. Ça a été la fin, frérose. Je pense que là, c'est une question d'égo, ça aussi. Ouais. Quand l'égo est... L'égo a toujours exister, mais quand il est devenu viral et il est interdégré les réseaux, tout ça, les gens ont du mal à se dire, bon, je pose sur la... Ils vont kiffer le tap prod, mais en scred, alors que tout le monde aimait me poser dessus, tu vois. Ça, c'est dommage. Tu penses si, genre, toi, tu reposes sur un instru, l'artiste, il va mal le prendre ? Ouais. Il peut mal le prendre, déjà, juste par égo, ou si tu le manges, mais il peut mal le prendre aussi, maintenant, financièrement par an. Genre, vas-y, déclare un truc, tu vois. Ça, des fois. Tu vois, jacquiz qui c'est ? Ouais, jacquiz. C'est top artistes, un des top artistes, sans les faces B, il n'y a pas de jacquiz. Et... Touri aussi, en vrai. Touri l'anest, tu vois. Touri, ouais, c'est chaud. L'étape suivante commence en 2006. La Air Max, Kiss of Death, OG venaient de voir le jour, on avait le repas Defining Moments de Jordan, et beaucoup de monde portait du head hardy. À cette époque-là, ça écoute Gangsta For Life, The Symphonio David Brooks de Mavado, Most Wanted de Vibes Cartel, ou Denso L'Anarchie de Lieutenant. Et c'est là qu'Alache sort sa première mixtape un pack lyrical, puis Ma Vision en 2009, et son premier album Kalash en 2010. Dedans, il y a des sons qu'on a grave écoutés comme Mama ou Prends pieds. Cette photo-là, j'ai fini à l'hôpital. Changement d'ambiance. J'ai tout ça là, qui est ouvert là. Là, on était sur un toit, et il y avait le DJ, et j'envoiais les lights, et j'ai voulu être plus proche des gens, et je suis monté sur le toit, et c'était des tuiles, et le toit s'est effondré. Et tout ça là, c'est ouvert, on m'a admis à l'hôpital, et on m'a recousi assez vite, et je suis retourné dans la soirée. C'était trop charmé. Du coup, à cette époque-là, tu commences à avoir de plus en plus de buzz aux Antilles, aux alentours de 2006. Ouais, du buzz dans les sons de système, un peu underground, beaucoup. On m'a beaucoup parlé de Babylon Execute. Du coup, on a ça. Ça, c'est l'époque de Babylon Execute, j'avais pas de locks. C'est comment d'avoir un hit dans la street, mais qui te rapporte pas d'argent ? Ben, à l'époque, on savait pas, c'était quoi l'argent dans la musique. Je connaissais l'argent dans le travail, et dans la drogue, mais dans la musique, je savais pas comment ça se... comment calculer. Donc, à gauche là, j'étais en son de système, et mon cachet, c'était genre 100 euros, tu vois ? Et pour moi, c'était... C'était lourd déjà, hein ? Il y avait paquet de clopes, weed, bière, McDo, snack-lizé, tu vois ? C'est ça, et puis payer des biens aux potes, mais c'était 100 euros, c'est des trucs inimaginables maintenant, quoi. Même pour un artiste qui commence maintenant, tu vas aller aux 100 euros, il va te dire, avec un casque, tu vois ? Mais c'est pas ce qui est important, là. Pour moi, c'est important d'être devant les... les gens sont de système à gauche, là, et qu'ils se rappellent de moi à jamais, tu vois ? C'était vraiment le but, hein ? C'était de... Il y avait un stress comme si c'était à Bercy. Ouais, ouais, ouais. Il y avait vraiment un gros stress dans ces shows-là. Parce que quand c'était pas bon, c'était pas bon, hein ? C'est toute la salle, bouuuu, hein ? Et là, c'était bon, ce jour-là. T'as eu des jours pas bons, du coup ? Ouais, j'ai eu des jours pas bons. J'ai essayé des trucs bizarres au début, là. Je pensais que j'étais dans Michael Jackson. Mon premier show, dans une boîte, j'ai... j'ai dégoupillé le briquet pour qu'il fasse une grande flamme. Et j'ai dit au mec de la boîte, quand je monte sur scène, t'éteins tout. Comme ça, ça va faire une grande flamme. Et en fait, le gaz s'est répandu, là. Et ça a fait ça. Mais j'étais comme ça sur scène. Putain ! T'as eu Michael Jackson un peu aussi. Les cheveux, ouais ! Et la salle, ils sont chantés, elle est coquée, merde ! Genre, elle est niquée de ta mère ! Et c'était toute la salle, m'insulté. Et j'étais au lycée. Donc le retour au lycée était compliqué après. Quand tu faisais des scènes comme ça, ça dépend, des fois, à gauche-là, il y avait genre 400, comme ça. C'est des gros sons de système. C'est vraiment des gros sons de système. Moi, je pense que le polo tout seul, ça va ! Et polo plus veste plus la casquette ! Ça va pas ? Pour moi, c'est ça, le truc. Genre, la veste toute seule, avec un t-shirt blanc, ça peut le faire. Le polo avec un jean sans la veste, ça peut le faire. Mais le tout, là, il y a trop de... Trop de motifs, trop de... Parce que le bas aussi, il suivait. Ah ouais ? Elle est énergée ou l'hôpère. À droite, on dirait Pi. Pi, quand elle lasse les jeux, elle commence. À droite, c'est sur le campus. J'ai jamais été inscrit au campus, mais on m'avait donné une clé. La clé d'un appartement, je sais pas, le Cruz, comme ça. Et j'ai habité dedans un an, sans être inscrit au campus. Jusqu'à un jour, la gendarmerie, il nous a délogés. Parce qu'il y avait un guetteur, il mettait des amendes à chaque fois. Et à un moment, il n'en pouvait plus, il nous a virés. J'habitais sur le campus. Par de rien. Non, je suis des camis. Est-ce que je peux le retrouver ? À cette époque-là, t'étais signé quelque part, t'étais à une Général Group ou tout ça ? Non, non, j'étais tout seul. J'étais toute cette bande-là. On fonctionnait ensemble, on n'avait rien. On n'avait que nous. On sillonnait les soundsystems, les tours cyclistes, tous les pots de jump cover, on y allait. Là, c'est ton côté easy-y, très-songs. J'ai l'impression, le flow polo-lacos noir, c'est un truc que t'as gardé très longtemps. Longtemps, le bouton jusque-là, j'ai toujours gardé jusqu'à maintenant. À gauche, c'était un shooting avec mon ancien producteur, Claude. À droite, c'était à NRJ, avec Syk, un artiste qu'on le connaît. C'est pas la même époque. Là, à droite, je commence à avoir des locks. À droite, c'était des locks ? À droite, c'était des locks. À gauche, c'était toujours Iverson. Ensuite, on arrive vers 2010, un peu avant ton premier projet, ton premier album. Et du coup, on a ça. Ça, c'est en France. Le jour de mon premier show en France, à Toulouse, c'était ma première scène en France. C'était un truc de ouf. À part la fourrure ? Elle était trop. La Doudoune, elle arrivait en dessous des genoux. Ah ouais, elle était joueur quand même. C'était isotherme. C'est bon. Là, je trouve que ça fait très, très sourire. Très sourire ? Je trouve que c'est très RNB, genre la coupe, les coupes d'oreilles et tout. Je trouve pas... Les yeux pliés. Et c'était comment du coup, le premier choix en France ? Charmé ? C'était à Toulouse, à la biche de Toulouse, donc c'était un public majoritairement antillais. Ça a duré trois jours la biche avant. C'était vraiment ouf. Et je suis entré cagoulé, c'était trop bien. Là, t'avais réussi l'entrée du coup ? Là, t'avais réussi l'entrée. Avant, je pensais à tout à l'entrée et l'entrée. J'étais entré cagoulé, c'était lourd. C'est compliqué de percer en France quand t'es un artiste des îles ? Compliqué, non. Parce qu'il y a des scènes, il y a un public. C'est compliqué de transpercer les médias, qui sont quasiment intransperçables comme Antillais. Mais vraiment à 99,9 c'est impossible. Pourquoi ? Je sais pas, c'est une question que je me pose souvent jusqu'à maintenant. Tu vois, j'ai eu des morceaux comme Waka Moon qui ont été des records jusqu'à maintenant parmi les deux, trois qui sont plus vendus de France qui sont jamais rentrés dans les médias. Tu vois, donc c'est... Je sais pas si c'est contre, pour dire un mot, contre les Antillais, mais c'est bizarre. C'est bizarre. La musique de chez nous joue beaucoup et mainstream ici, mais pas faite par nous. Tu vois ? Moi, je vois grave ce truc-là, en vérité. Parce que t'es quelqu'un qu'on voit pas mal en France et qui est mis en avant, mais ça a mis du temps. Et par exemple, là, dernièrement, il y a des artistes qui sont arrivés aussi. Je pense à Meryl, tout ça. J'ai l'impression que c'est un peu plus facile pour eux. Mais avant, j'ai l'impression que ça existait pas. Pour la France, ça existait pas ce qui se passait aux Antilles. Alors qu'en vrai, moi, quand je t'écoute toi ou quand j'écoute des Meryl, vous faites des feats avec des gens de là-bas ou quoi. Genre, je m'aperçois qu'il y a une vraie... Enfin, il y a un vrai boy. Franchement, en tant que consommateur, en vrai, regarder grave l'ascension des artistes. C'est-à-dire, moi, j'ai vu un artiste, j'ai vu Chris, et il y a un artiste, on écoutait beaucoup. Shaolin ? J'allais pas dire son bas, justement. Quelle son ascension et qui a ensuite été signé et passé en France, mais malheureusement, ça n'a pas autant marché pour lui. C'est Shaolin, tu vois ? Du coup, il y en a pour qui ça fonctionne, il y en a pour que ça ne fonctionne pas. Mais ça reste très compliqué, frère. Parce que quand tu vas la voir, t'entends les sauts, tu te dis, wesh... En vrai, tu peux même... Même de l'époque, tu peux les compter... Ce qu'on perçait ? Ce qu'on perçait. Fort ! Fort ! Mais c'est souvent là que ça coince, c'est quand il y a la signature en France. Parce qu'on te signe pour quelque chose, mais on te demande de faire autre chose, tu vois ? De devenir quelqu'un d'autre, d'avoir une autre façon d'approcher la musique. Ce qui fait que ton public de base peut souvent te lâcher et le nouveau public, il te calcula. Tu vois ? Toi, t'as senti ça, toi ? Non, parce que j'ai fait... Le changement déjà, il a été long. Je ne sais plus, ça n'a pas été d'un coup, genre j'ai signé... Quand j'ai signé, j'ai fait un morceau qui a mis toutes les antis d'accord bendo. Tu vois, il n'y a pas eu de changement de la langue déjà. Il vient de signer, ça y est, il ne chante plus en créole, ça y est, il parle en wesh. Tu vois, je n'ai pas fait ça. Donc je n'ai pas eu ça. Il y a quand même eu quand je chantais des morceaux comme Tekken ou Rouge et Bleu, tout ça. Les gens disaient, t'as toujours un petit champion en créole ? J'ai dit, mais il y a un mois, j'ai sorti un son en créole. Tout le temps, il faut rappeler que non, je ne vous oublie pas. Il y a des gens, ils sont pointus sur ça. T'as fait à côté un moment ? Non, jamais t'as fait. Depuis mes 16 ans, j'ai vécu financièrement de la musique. Au début, j'ai vécu et puis après... Quand on parle de scène, c'était comment ? Parce que moi, j'étais là-bas, quand je t'ai vu au concert de drague, il était lourd, ça vasse. C'était comment de le vivre ? Ça a duré, on m'a dit, j'ai 45 secondes. Hein ? C'était que ça ? Dans ma tête, c'est plus lourd. Donc je l'ai vécu vraiment comme une taff. C'est fini. T'avais fait quoi ? Mwakaboum ? Le refrain ? On m'a dit, tu rentres, tu fais le refrain de Mwakaboum. En surprise, c'était chanmé. Après, je suis parti dans ma loge et il y a Tory Lens qui est venu me chercher. Il m'a dit, est-ce que c'est long ce que t'as fait ? T'es qui ? On a teasé. Il m'a dit, je viens, on va tout de suite. Dans une suite, j'ai un studio, on fait un EEP de 5 titres tout de suite là. Et je me suis fait arrêter en s'entendant du concert par la police. Et j'ai fait, on m'a mis en garde à but 3 jours pour m'a mis au dépôt. Et quand je suis sorti, je lui envoie un message. Il me dit, Jean, il est limite vexé, tu m'as lâché. J'ai dit, frère, j'étais en prison. Tu m'as lâché, je t'attendais, tu m'as lâché. J'ai dit, je t'envois les liens. Il m'a dit, ah, machin, dommage, machin. Donc ça, c'est pas... Ce soir-là, on était en route pour le studio. Tu viens de nous créer une frustration, alors qu'on était pas au courant, ça se passait bien. Après, j'ai ces deux photos-là dont je voudrais qu'on parle vite fait. Parce que là, on discutait bien des choses... Moi, je kiffais. Je kiffais. À gauche, c'est une chemise Dikis. Bah... Ça se porte pas comme ça, petit peu. J'aime bien celle de droite. Normal. Ça va, mais je trouve... La ceinture, là, c'est... La ceinture, c'est les boucles avec les magnums dessus. Ah, OK. Il y en avait où tu pouvais vraiment mettre un petit magnum dedans. Tu peux la mettre en avant ? D'ailleurs, c'est un truc qu'il a gardé. Oh, la boucle de ceinture. Oh, la boucle. Oh, la boucle. On voit pas bien, mais en fait, sur la photo de gauche, il a une pièce qui est assez particulière. C'est un... un espèce de t-shirt sans manche avec capuche. On vous dit sans manche. On vous dit sans manche, ouais. Mais je crois que c'est un... Mafia Kinkri. C'est Manuke qui me l'avait donné. C'est lui à gauche, là. Ouais. L'histoire à couche, mais ça n'excuse pas tout. Par contre, la ceinture de droite, elle est mythique, fréon. Pélé, pélé. Pélé, pélé. C'est Samix à gauche ? À droite ? Mais tout ça, c'est Klinancourt. À gauche, on est à Klinancourt, au studio, mais toutes les sables, tout ce qu'il y a là, j'aimais trop haut le marché de Klinancourt. Il y a quand même des moments où ça a été cool, tu vois. Genre là, par exemple, je trouve que ça va, tu vois. C'est comme une chemise à gauche. C'est une chemise. Hé gros, c'est bizarre parce qu'on n'arrive plus à porter des chemises. Ça dépend. Ça dépend. Demande à Français de porter des chemises, il n'y a pas encore mais bien gelant, genre. Ouais. Je sais pas. Ouais. À gauche, c'est à Toulouse aussi. C'est une chemise Dickies encore. Et à droite, je sais pas c'est quoi. Et un jean caporal. Ouais, c'est une chemise caporal. À un moment, aux Antilles, caporal, c'était vraiment un truc de ouf. Ici aussi, moi. Ouais. Ici aussi, c'était trop... Pas trop d'erreurs là. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ensuite, on passe au début des années 2010. Kenny West et Lil Wayne portaient des vêtements en imprimé animal et la Nike Mike affolait tout le monde. Et on avait même eu le droit à la AJ1 Banette. On a le droit à des albums comme Masterclass de MC Yannick ou King of Dancehall de Vibes Cartel. À ce moment-là, Kalash est pas mal productif avec des projets comme Special K Volume 1, 2 Classiques, Special K Volume 2, Chaos et Mwaka Moon. Et avec ses feats avec Booba et Damso, Kalash voulait s'ouvrir à un nouveau public. Et ça a grave bien fonctionné puisque Mwaka Moon feat Damso a été single de Diamant et a même été platine en Italie. Là, on est en 2011-20... Enfin là, on arrive sur la période 2011-2018. Et en fait, ça fait les montagnes russes un peu. On voit que tu tendes beaucoup de choses. Déjà, le débordure, il est justifiable parce que là, on est en Nouvelle-Calédonie. C'est un débordure du pays. Bien joué. C'est un terme diplomatique. Et on saute. À gauche, c'est Nouvelle-Calédonie aussi. C'était le dernier jour du séjour. Il y a des policiers qui nous ont demandé faire du tir. Là, justement, là. Ils mettaient des bouteilles et ils nous faisaient tirer dessus. Et à droite, c'est à l'Île de la Réunion dans le ghetto. C'était un tournage de clips d'Amirality. Et le tee-shirt, c'est sa marque. La paix, je ne sais pas non plus. Je ne sais pas, c'est pas... Ah, je pense que c'est une Supra. Je pense que c'est une Supra. Je pense que c'est une Supra. Les gars, personne ne dirait sur le short à gauche, toi ? Non mais non ! Il y a trop de trucs à dire. C'est la tenue du bled, en vrai. C'est la tenue du bled. C'est la tenue du bled. Non, à gauche, on voit que les tatouages sont de plus en plus présents. Après, le style. Là, on est à la rivière, les gars. On est à la rivière. T'es une star, non ? Enfin, il faut... Les vêtements, ils sont plus scélérants. Ouais, ça c'est... C'est vrai que tu portais large avant et là... Mais t'as suivi l'époque. En plus, c'était l'époque. C'est l'époque aussi. Et puis, limite, je pense que ça ne se faisait même plus, les bails de XL, tout ça. Après, il y a ça. Attends, à droite, c'est quoi ? Ah, c'est en survêt. Toi, qu'as vu cette photo, ça ? Ah, non, non, non. Ça, c'était au blanc méné. Là, par contre, foulard. Même le tuyau ! C'est un bon légère ! C'est un foulard ! C'est un foulard ! C'est un foulard ! C'est pour la santé ! C'est pour la santé ! C'est pour la santé ! Moi, avec un foulard, ça fait bizarre. En plus, je sens que c'est même pas pour le froid puisqu'il l'a mis en mode genre, il a laissé une... À chaque fois, elle me dit coupe ta gorge. Je dis, je sais pas comment on met un foulard. J'ai pas grandi ici, moi. Je sais pas comment on met un foulard. Tu sais quoi ? Ça fait bizarre, l'écharpe. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre. À droite, c'est tenu sauvage. Camouflage, tout ça. C'était pour traîner. C'était pour traîner. Toi, ce mode-là, tu ne sors pas toujours en tenue de restant, on va dire ? Ah, non, non. En vrai, peut-être pas celle-là, mais ma tenue préférée, c'est ça. Moi, c'est jogging noir, t-shirt blanc, des bordures blancs dessous, baskets blanches. Ça, c'est vraiment ma tenue préférée. À gauche, c'est à New York, c'est nos deals, c'est les trucs que j'avais achetés là-bas. C'est un pantacou, là ? Personne ? Non, c'est comme le truc de ta leur, là. C'est un peu un pantacou. Non, c'est que je le porte bas, les gars. À droite, c'est un jean retroussé. Non, à droite, c'est, tu sais, les bails de motards ou de motocross ou de jet-ski. Le sac à dos, c'est MCM. C'est MCM, c'est ce que j'allais dire. C'est une paire des renforts noirs, Kota ? Ouais, et je déteste des renforts noirs. Ah ouais ? Je trouve ça sacré, là, j'ai une renforts noirs. On peut pas s'fier à des gens qui ont des renforts noirs. Je pense aussi. T'es ouf ou quoi ? La photo suivante, c'est des futurs avant-futurs. Le chapeau, là, tu parles de droite. Le chapeau à droite. Même le col d'une soeur, tu dirais. À droite, j'étais allée de la Dominique. Je sais pas pourquoi dans ma tête, c'est très, très, très jungle. J'ai mis un chapeau de jungle. Ça n'a aucun sens. Alinda, elle a dit que c'est le clip de Tekken à droite. À droite, tu crois que c'est une pochette des femmes frontaines ? Non. Non, c'est pas bon. À gauche, c'est des Yeezy. À droite, c'est des Nike en France. Et puis, elles ont pas des petits clous, mais... Il faut le voir. Ouais, c'est des Nike. Ouais, c'est des... C'est des couleurs, c'est des Yeezy. Il y a Bordeaux aussi. Ouais, à gauche, tout est easy. On considère devant le plus de monde, c'était ça. À gauche ? Il y a 45 000 personnes. Moi, à gauche, je ne sais pas cette paire. En fait, non mais t'es quoi ? En vrai, moi, j'avais pas vu que c'était une Air Force. Mais en fait, la couleur, on dirait que tu fais du 56. Ouais. La caisse, elle est long, par contre, la caisse d'ailleurs. Elle fait pas partie de la tenue, franchement. À gauche, ça va, l'évitation, tout. Ouais, je trouve, la photo à gauche, elle est plus stylée que la tenue. Mais j'avoue, je valide pas trop... En vrai, les bottes, j'aime bien les bottes, mais c'est dur à bien porter. Mais c'est vrai que là, pour ton flot, il s'est resserré de fou. À droite, c'est devant le studio, à Miami. C'est toi qui as fait la photo. Donc, ça veut dire que tu m'as validé ce style. Là, j'ai tout le temps. Ensuite, on a ça. Là, tout est bon. Là, on a les chaussures à droite. Je suis pas sûr. C'est pas les vannes, c'est les... C'est élastique quand tu mets, tu sais. J'oublie le nom. Elles sont montantes. Ouais, ouais, elles sont montantes, ouais. Je suis très manteau. Ça veut dire, le manteau de droite, je suis grave cordin. Je suis grave cordin. Tu penses... Parce que pour moi, ça joue beaucoup les coupes, les locks que t'offres les bateaux. Quand est-ce que t'as trouvé les meilleures coupes de locks et qui t'allait le mieux, là ? Jusqu'à maintenant, j'en trouve des biens, mais c'est surtout comment tu te sens avec. S'il y en a, tu passes pas la nuit, tu vois ? Genre, c'est lourd, non ? Ouais, c'est lourd et tu te dors pas avec. Tu sais, tu peux pas poser ta tête. Ça dépend, là. Ça, c'est la plus facile. Mais il y en a, c'est compliqué. Ah, celle de gauche-là, c'est compliqué de ouf. À combien de blocks, ça ? 10 ? Non, pas 10. 11. OK. Déjà, comme Linda disait, à ce moment-là, ton flow, il se resserre un petit peu. Et j'ai l'impression que tu commences à être déjà plus à l'aise, parce que tu tentes peut-être un peu plus de trucs. Et tu commences à trouver aussi ta patte. Parce que genre, par exemple, t'as ces flots-là. Ou genre, ils sont simples. Ils se ressemblent, en plus, hein ? Ils sont simples et ils se sont assis. Voilà les autres. Ça fait peut-être une chaise. Tout change, non ? La chemise de droite, baseball shirt, c'est grave. C'est grave, non ? Moi, j'aurais mis un pantalon plus large avec. Le problème, c'est ça, cette époque-là, le jean serré-là. Mais les Uptump à gauche-là, quand c'est ressorti, je sais pas, j'en ai acheté genre 12. Mais j'ai jamais remis. Moi, j'ai beaucoup cette paire, mais je la porte pas. Elle est d'argent. Elle est jolie. Elle branche, ouais, mais... Là aussi, on voit qu'il y a des accessoires, bijoux, tout ça. Ouais, plus d'argent, hein. Donc, avant de percer, t'avais déjà cette envie d'avoir des chaînes ? Ou tu portes des chaînes parce que... Ouais, 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 parce que c'est de culture, déjà. Et nos tantes, nos mères, nos grands-mères avaient toujours des bijoux. Des beaux bijoux en or. Et puis, ouais, on voyait les grands aussi. Ils avaient leurs grilles, tout ça. Ouais, toujours, hein. Toujours aimer les bijoux. Toujours. T'as toujours la pochette, t'as une pochette d'album, où t'es rien fait de l'éditation, là. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ça fait très la cité de Dieu, un peu. Je trouve, moi, il y a des... Même, bah, c'est dans le clip. Ouais. On voit, justement, le... Ouais, mais c'était l'étiré du clip, l'image, c'était... C'est pas pourquoi elle aimait qu'on fait ça. Elle est tiré du clip, l'image ? Ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire, pendant le clip, c'est à force de... Bon, de faire la fête, teaser, tout ça. Ils ont commencé à faire ça. Et le photographe Coria, il a capté l'image, et le lendemain, on partait en shooting pour l'album. Il me dit, ouais, sinon, hier, un soir, j'ai fait ça. On me dit, bah, shooting annulé. Voilà l'album. À partir de quel moment tu t'es... Tu t'es dit que... Genre, le style, c'était vraiment important pour ta carrière ? Euh... Quand les... Les... Photons fait partie... T'es grotte du business, hein. Parce que là, on va arriver à la fin de l'époque. Si je me trompe pas, c'est la dernière diapo, et on voit vraiment que là, il y a... C'est vraiment... Ah, on est... C'est sûr, mais... Genre, t'as trouvé ton truc. Le manteau de droite, là, encore, une fois, fléau est exceptionnel. C'est quoi le manteau, d'ailleurs ? Ça, c'est la promo de Mwaka Moon à Bosch. On était à... After Drop. L'ensemble, c'est... C'est un créateur, la veste. La paire, c'est la paire que j'avais sur le clip Mwaka Moon. À droite, la veste, c'est chanmier. HBA, là. Et le bas, il s'enlève. Elle se porte aussi court. C'est qui a fait ça, t'as dit ? C'est Ruth Bayer. Ah, Ruth Bayer ? Ouais. Je crois que la marque existe. Ouais, ça existe. Pour la dernière partie, ça va être maintenant. Il y a une erreur dans la date de la présentation, mais c'est maintenant. Donc là, on peut voir, t'as un Bach Romerts, si je ne me trompe pas. Une paire d'Air Force One. Et en fait, tu t'es mis à défiler. Notamment, t'as défilé pour Blue Marble. Et à droite, c'est une tenue de chaiseux aussi que tu portes. Avec une paire de Travis, si je ne me trompe pas, à droite. Genre, c'était comment de défiler ? Parce que c'était peut-être quelque chose que tu n'avais pas l'habitude de faire avant. C'était la première fois. Je trouvais ça marrant. Je me sentais peut-être pas à l'aise au début, mais c'était marrant. C'est là que j'ai vu qu'il y a beaucoup de taf, mais vraiment beaucoup de taf pour 30 secondes. Ça t'a donné envie de faire plus ça ? T'as fait plus dans la mode ou des choses comme ça ? Non, pas forcément. Ça ne m'a pas dérangé. J'ai kiffé le moment, mais ça ne m'a pas... J'ai trouvé ça vraiment rapide et... Je ne sais pas après, c'est un autre monde, mais un peu ingrat pour tout le taf qui a été donné par rapport aux créateurs. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. J'ai Kittoko Kalash. À droite, ça fait très Taïdola, je trouve. Très Taïdola. Ça, on l'a fait il y a une semaine, cette photo en plus. Quand je te parlais de défiler et tout ça, moi je pense que c'est une des cartes que tu peux utiliser fort pour travailler avec des marques. J'aimerais bien si ça débouche sur quelque chose. Si c'est juste pour défiler, non. Mais s'il y a une collab, un truc, ça c'est lourd ça. On ne te contacte pas encore pour ça ? Non, pas vraiment. Non, les marques nous donnent des trucs des fois, mais pas pour des collabs encore, non. Mais je pense vraiment, même dans la musique, avec les médias, il y a un souci avec le nom Kalash. Je fais une collab avec un truc qui s'appelle Kalash, Kalashnikovs. Ça m'a fermé beaucoup de portes là, pour l'instant. Je pense pour une collab peut-être, mais pour que toi tu sois un mannequin dans des shootings, je pense pas. Non, des shootings non, mais une collab où ce sera écrit, tu sais. Mais encore, ça dépend de la marque. Ouais, ça dépend. On va finir. C'était le dernier show, d'ailleurs. C'était à Grigny. Grigny, c'était à Grigny. C'est un fantôme à droite ? Ouais, ouais, c'est à Dubaï. Le ciel étoilé, ça ne va pas. Même la porte, tu vois, elle est ouverte dans l'autre sens. En tout cas, j'espère que tu vas bosser avec des marques sur des trucs, tu vois. Ce serait cool de foutre. Ce serait cool. Une surprise ! Bonus ! C'est un mec qui fait mon sosie. Il fait des showcases. Il se fait payer. J'ai vu, il fait des concerts. Avec mes sons. Il s'est fait les tatouages sur le visage. Il a fait les vrais tatouages. Le cou, le visage, il les a refaits. Tu peux lui demander un truc ? Tu peux lui demander ? Non. Moi, je kiffe. Après, je ne vais pas trop le soutirer pour qu'il sauce pas trop, tu vois. Mais le fait qu'il existe, ça m'énerve. Qu'il prenne son billet, il n'y a pas de galère. Il fait du payback. En plus, il fait du payback, il est payé. Ça veut dire que vous mettez son et il fait semblant de le poser dessus. Ah ouais, carrément. Il fait des lives, tout. Kalash Madagascar. C'est trop marrant. Il cultive le loup du chanteur Martinique et imite sa voix, sa façon de s'habiller et de danser. Kalash Madagascar donne même des prestations sur son île. Comme vous pouvez le voir sur la fiche ci-dessus. Ça veut dire qu'il danse comme toi dans le clip. Aïe 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 aïe. C'est pas ça. La seule intervention de Salah Goury. C'est vraiment que ce mot. Mesdames et messieurs, on a bien dégusté, c'était... Avant, j'étais moche de la sette de Kalash. L'équipe Stylisme qui est juste là a concordé une tenue Kitoko que Kalash va essayer tout de suite. Est-ce que tu es prêt frérot ? Ouais. On y va tout de suite. Bye bye. Sous-titrage ST' 501. 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 Moi ça marche pas, mais vous ça marche, je te dirais. Ouais, je regarde le foulard dans le... Ouais, 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 ouais. Oh ouais ! Ah ouais ! C'est le foulard du frère ça, c'est Mézouche à tous ça. Bien ouais, elles sont fortes. Avant j'étais moche dans la thèse avec un invité de qualité, on va streamer. C'est salé, c'est sucré, mes bébés gens, on se donne rendez-vous très vite. Merci Kalash encore une fois, merci. Clara, merci. Attends, qui tu veux voir dans la prochaine émission ? Quel artiste ? Ouais, qui a une évolution superante. Naza ! Naza ! Naza ! Naza ! Eh, c'est la couille, ouais ! Let's go ! Naza, on t'attend, mon frérot. Fassez une bonne journée l'équipe. Ouais, ouais.